On a beaucoup de questions à lui poser, notamment celles qui tournent autour du trafic de drogue. Les trafiquants, apparemment, ont trouvé la parade au plan anti-stupe déployé par les autorités. Elle est finie, les gofastes, ces bolides chargés de cannabis qui traversent la France à toute allure. L'importation de drogue sous toutes ses formes cède progressivement la place à la cannabiculture, on produit sur place. La drogue est cultivée dans des fermes isolées ou des zones désaffectées. William Molinier, vous avez eu accès à une note de la police judiciaire. Le business s'avère très rentable. Oui, rentable et de plus en plus accessible grâce à l'achat de graines sur internet, voire directement dans les gros shops. Ces magasins qui ont pignon sur rue au nombre de 300 sur le territoire français. Ils vendent en toute légalité le matériel indispensable pour faire pousser du cannabis. Les analystes de la police judiciaire estiment dans cette note qu'une plantation de six pieds a un rendement annuel de 14 400 euros pour un investissement initial de seulement 500 euros. A grande échelle, les profits s'envolent. 1 000 plants produisent 200 kilos d'herbes à l'année, soit 2,4 millions d'euros à la revente au détail. La patte du gain facile conduit certains dealers de cités à se diversifier. Ils font parfois appel à des anciens trafiquants néerlandais pour installer et lancer leur système de production. Ils nouent aussi des alliances de circonstances avec la communauté vietnamienne qui leur fournit des gestionnaires et des jardiniers pour les cinq récoltes annuelles. Ce business fait des jaloux. D'autres groupes criminels tentent de mettre la main sur les cannabicultures existantes. Si bien que selon nos informations, au cours de leurs enquêtes, les policiers ont même constaté le recours à des pièges antivol comme l'électrification des portes ou l'emploi de personnels de surveillance armés jusqu'aux dents pour protéger les sites de production. William Mollier du service Polyjustice d'Europe.